Salut tout le monde ! Comment ça va aujourd'hui ? Aujourd'hui on est le 28 novembre et on est au nouveau parc aquatique, deuxième parc d'Europa Park. C'est un parc aquatique indoor. C'est pour toute l'année, c'est très bien. C'est génial, l'inauguration c'est aujourd'hui. Du coup on a été invité par Europa Park pour tester le nouveau parc. Donc là on est un peu à la ramasse comme d'habitude. Parce qu'on a tourné une vidéo ce matin et la vidéo nous a plus de 3h à tourner. Et on est à la ramasse. Plus que je fais 2 vidéos par semaine sur la chaîne principale, j'improvise. C'est ça. Et on va essayer de séparer, je vais te ramasser la gueule. Non ça devrait aller. Et tant pis, j'ai pas le temps. Et du coup on va essayer de filmer un maximum. C'est ça. Avec Sébastien on pourra filmer dans les attractions. Et voilà, t'as pris mon maillot d'eau. Oui, oui, normalement j'ai pris le maillot d'eau. T'as pris les tongs ? Oui, oui, j'ai tout pris. Allez, on y va. Regardez, en fait l'hôtel il est juste ici, on a dormi là hier soir. Parce qu'on est arrivé hier soir de Strasbourg. Et la chambre elle est vraiment super belle. En plus l'hôtel est tout neuf du coup, c'est vraiment dingue. C'est trop bien. On vous montrera. On vous fera le room tour. Alors que là, pas du tout. Bah il est tout neuf. Bah ouais, ouais. Et vraiment super bien décoré et tout. C'est vraiment dingue pour nos enfants. Ouais. Bah du coup on a eu une grande chambre. On vous montrera tout ça. Et donc on a vu sur l'entrée du parc et tout. C'est vraiment super sympa. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Tanguy, t'as pris quoi ? Une vina colada. Une vina colada ? Avec alcool bien sûr, c'est promis. Allez ! Tanser ! C'est pas encore ouvert en fait, du coup on peut vraiment filmer dans les attractions une fois qu'on veut. C'est très cool ! Et c'est vraiment très très beau hein ! Franchement, mais ah c'est une goutte sur la trache ! C'est vrai qu'on avait mis le jour après ! Non, vraiment sur le truc ! C'est vraiment trop joli ! Je trouve que c'est un genre plus joli le soir avec l'ambiance dehors ou le soleil où il y a plus de soleil quoi ! Musique Musique Générique Ça a été mieux là, c'est arrivé l'enfin C'est lui, je lui ai ai attendu C'est toi ? C'est trop vieux ! Du coup là on est dans le coin VIP en fait il faut passer cette porte aussi, la porte derrière là bas et vous pouvez réserver des petites maisonnettes comme ça, il fait super bon, c'est un truc de ouf, franchement c'est trop trop bien et du coup c'est comme ça, ça c'est une maison, ça c'est deux maisons, trop trop bien, franchement c'est trop cool, voilà du coup on s'est pris un truc à manger au restaurant et le restaurant c'est vraiment sympa, vous choisissez tout ce que vous voulez, il y a vraiment des bulles là bas comme ça c'est vraiment super sympa et donc on s'est pris des pâtes au pesto et donc le mec qui fait les pâtes comme ça juste devant nous, moi je me suis une bière avec des clémentines en dessert, non il pleut pas, bon on vient de finir de, on vient de sortir du parc, c'est vraiment super sympa, du coup on a tout fait, vraiment tout et c'est vrai, il n'y a qu'un truc qu'on n'a pas fait, c'est la piscine extérieure parce que on a tenté, Sebastien il nous a dit allez venez on fait la piscine extérieure et tout, elle est chauffée, elle est froide, on le tente pas, on le tente pas et là vraiment c'est super bien décoré, j'ai vraiment hâte d'aller demain dans le parc, dans Europa Park parce que j'en parlais du coup avec les filles de chez Kips et elles m'ont dit que le parc décoré pour l'hiver, tu en as rien à foutre de ce que tu veux dire, non mais non, tu veux faire ta story, c'est ça, le parc décoré pour l'hiver apparemment c'est magique, on n'a jamais vu le parc à Noël, on est toujours venu pour Halloween, bon du coup on va vous laisser là pour aujourd'hui, on va coupler ce vlog avec le vlog de demain, oui on espère que les vlogs vous plaisent, c'est ça mais de toute façon demain vu qu'on a la route, ça risque de pas être super long non plus, donc c'est pour ça on se dit on coupe le tout, ça sera bien, on a rendez-vous à 11h30 avec Sébastien, donc on va faire quelques attractions, voir ce qu'il y a un peu de différent à Noël, comment c'est décoré et tout, mais par contre on va partir vers 14h parce qu'on a 7h de route, donc histoire de pas rouler fatigué, c'est ça, c'est un truc qui m'angoisse énormément de rouler fatigué, il est l'heure de partir le soir quoi, c'est trop drôle, c'est ça, je trouve qu'il y a beaucoup de route, après un long séjour comme ça c'est fatigant, on va pas prendre de risques, c'est très joli mais c'est fou le bateau et tout, incroyable, c'est magnifique, bon du coup on vous retrouve demain pour nous, mais tout de suite pour vous, salut, bon on vous retrouve pour le deuxième jour à Europa Park, donc aujourd'hui pas de parc aquatique, quoique on a cru parce que ce matin il pleuvait, il pleuvait, on s'est dit ça va être à Europa Park sous la pluie encore une fois, ouais donc on a cru que c'est un parc aquatique mais genre à Europa Park, c'est ça, sur ça je comprenais pas ce que tu disais, donc ouais aujourd'hui, trop bien, on va voir Europa Park avec les décos de Noël, on a jamais vu, donc on va vous montrer ça, au fur et à mesure sachant qu'on reste très peu de temps, parce que là il est déjà plus de 11h ce matin, on a pris 3 coups dessus, donc ça nous a pas retardé, vu qu'il pleuvait surtout, on a pris notre temps parce qu'il pleuvait, il a plu genre jusqu'à 10h, 10h30 je crois, franchement, du coup on a bien avancé dans notre travail Ah bah on est arrivé, on vous retrouve après, alors là on est bien là je pense pour faire les attractions, il y a une minute d'attente de partout en fait vu qu'on est en semaine et Noémie fait des stories Oh j'ai craché comme ça mais ouais, personne m'a vu ? Non Bah ouais vas-y, cette fois Noémie les sapins c'est des vrais, c'est pas comme à... Eh oui, sens-les pour voir un peu, si hier Noémie elle sentait les sapins Non, j'ai fait genre, j'ai vu une branche elle était vers mon, tu vois elle était à ma taille de mon nez Ouais du coup tu es allé la sentir J'ai fait, j'ai touché et en même temps j'ai fait... Décrisse-moi ! Ah voilà, parce qu'hier tu l'as pas avoué que tu as senti Non bah non, j'ai eu l'air chelou Bah t'es chelou Et c'est vraiment très bien décoré et en plus vu qu'on est un vendredi en semaine, il y a personne, c'est génial Oh il n'y a personne, ils attendent c'est trop bien, on va pouvoir faire plein d'attractions C'est ça, et il y a une grande roue, alors du coup il installe que pour Noël, si j'ai bien compris C'est un truc doux quand même Ouais carrément Attends c'est quand même Et puis elle est immense quand même cette grande roue Bah ouais, il y a une petite bourbonne quoi Ouais on va aller voir ça Du coup à midi on mange au food loop En fait vous avez votre nourriture qui arrive directement comme ça, c'est assez incroyable On avait déjà mangé ici, on vous en avait déjà parlé Et on a pris tous les deux la même chose, saumon, pâtes, bon c'est la même chose de toute façon Tanguinisière, moi de l'eau plate, ça a l'air extrêmement bon C'était bon, on a pas fait la queue pour une fois parce que d'habitude il y a 100 personnes qui attendent Et quand on est parti par contre il y avait du monde devant Mais quelle heure il est ? Il est une heure et demie Il est une heure et demie Les gens commencent à arriver un petit peu plus tard Ouais Donc euh... C'est vrai que quand on est arrivé il y avait personne Ouais c'est trop bien Là on va faire mon attraction préférée On va aller à Arthur Et ils ont même décoré toute cette attraction Donc c'est des petits bateaux qui se baladent sur l'eau Donc c'est un peu plus enfantin quand même On l'avait fait l'année dernière Et un bateau sur deux ils l'ont décoré en mode avec des bonhommes de neige et tout Ouais c'est trop mignon C'est sympa Mais c'est vraiment bien décoré Il y a des sapins de partout, c'est dingue Il y a des petites guirlandes de partout comme là Ouais Je sais pas si... C'est Tanguin qui veut bien vous montrer Ouais il y a des guirlandes C'est Tanguin qui veut bien être agréable Il y a des guirlandes partout en fait, regarde Eh oui oui Et c'est carrément mieux fait qu'à la maison J'ai décoré un arbuste dehors, ça ressemble à rien Mais t'es clair que toi t'es dingue là ? Ah bah non, c'est une boule de Noël C'est une boule de Noël C'est un peu ça C'est sympa Ah mais c'est vraiment une boule de Noël, regarde On pourrait l'attacher Bah oui On pourrait l'attacher à un gros arbre de Noël Non viens on y va Dans la boule, si on peut Et non c'est la partie Mais pour faire quoi ? C'est pas l'entrée de la boule de Noël ça Bah je serais C'est là-bas Allez venez on vous emmène dans la boule C'est vraiment trop beau Alors on est en route pour faire l'attraction préférée de Noémie C'est dégueulasse Elle est magique, elle l'adore Et là il y a un énorme crapaud Si vous la suivez en story, elle a fait exactement la même chose Non mais c'est toi qui a fait la même chose Comment ça ? Bah du coup c'est toi qui a fait la même chose Oui mais tu as fait exactement la même chose C'est ce que je viens de faire Si jamais vous faites cette attraction Attends je vais mettre mon story Si jamais vous appuyez 3 fois à un certain moment En fait il faut confondre l'allemand c'est ça le truc Nous du coup on fait Il faut lire les indications aussi Nous on sait pas lire donc forcément ça aide pas Mais si tu appuies 3 fois tu pars en arrière Ouais Ça c'est trop cool Mais il faut appuyer plus que 3 fois Non ? Non ! On peut appuyer plusieurs fois chacun Donc en fait appuyer tout le temps partout J'ai envie de mettre ma bouche en-dessous Et de tout manger ouais Ça sent trop bon le popcorn Vous avez pas l'odeur mais c'est pas grave Du coup il y a des petites Il y a un Ben des petites Non Des énormes chalets quand même Ils sont vraiment gros Et là il y a un truc à manger qui me fait trop envie Je crois que c'est un truc vraiment allemand non ? Je sais pas si vous voyez c'est là Ça a l'air d'être un genre de pain brioché Et vous choisissez genre Il y en a avec différents toppings Et du coup ça c'est juste pour Noël C'est chalet C'est trop cool Non ! J'avais pas appuyé Alors on recommence J'ai pris une espèce de brioche rôtie à la broche au sucre Il y avait aussi chocolat, vernisel et tout Et Tanguy il a pris un vin chaud comme ça Mais alors on a été dans l'incompréhension totale C'est ça parce que la fille elle parlait que allemand Ouais ! Vraiment pas anglais rien Du coup c'était la misère Elle nous donne un jeton Elle nous donne ça et un jeton Et elle dit Elle montre à côté Donc nous on dit Ben quand il va nous donner ça On doit donner le jeton Donc le mec nous donne ça Je lui donne le jeton Et même le mec il était là genre Et le mec il parlait que allemand aussi Mais du coup quoi Tu récupères ça et puis ton jeton ça sert à quoi ? Ben ouais Faut pas l'intérêt d'avoir Il y a un problème avec le jeton là Donc ça doit être consigne de la tasse Tu donnes ça Ah oui peut-être que tu donnes ça Et il te rend 2 euros Vu que c'est consigné en fait Et du coup tu rends la tasse Tu rends la tasse Mais ça sert à quoi du coup d'avoir le jeton ? Il y a un truc qu'on a pas compris je pense Le jeton ne sert à rien Ben non du coup Moi je sais pas c'est bizarre Ecoute on a pas trop compris Ecoute on a pas trop compris Parce que je vous parle comme si vous étiez seul là Et par contre ça c'est de la folie C'est trop bon C'est très très bon Donc du coup ben voilà On va marcher jusqu'à notre voiture Et on va pas tarder à partir Parce qu'on a 7h de route On avait trop envie de rester mais on ne peut pas On commence à se faire tard il y a 14h Oh c'est très tard 14h Tu t'as vu j'ai évité la flaque sans même la regarder J'ai vu que tu regardais la flaque Du coup j'ai dit je vais faire un grand pas Et ça va le faire Les amis il est temps de clôturer On est parti pour 7h de route Ah 6h30 Oh ben ça va D'ici là ça va augmenter Et puis on va faire des pauses Oui ben on va faire des pauses et tout Donc on est pas arrivé je pense On est pas près d'arriver Ouais Je pense qu'on va avoir 8h en tout Ouais c'est ça On essaie de pas trop perdre de temps Parce qu'on est vraiment fatigué Et qu'on a vraiment beaucoup de boulot ce week-end Donc on espère que ce vlog vous a plu On espère que vous avez apprécié d'avoir 2 jours groupés à chaque fois On compte sur vous dans les commentaires pour nous dire si vous préférez ça Ou juste une journée Par exemple le vlog précédent il était finalement très long Enfin voilà Dites nous en commentaire Donnez nous votre ressenti C'est hyper important Et voilà C'était très très cool Ouais C'est 2 jours à Europa Park et Eurolandica Donc merci Sébastien si tu passes par là pour nous avoir invités Alors pensez à nous franchement c'est trop cool Donc voilà on va vous laisser ici On vous fait des gros bisous Et on vous dit à bientôt Ciao